... Bonsoir et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Débat Contour. Dans le précédent numéro, nos invités sur ce même plateau s'étaient inquiétés sur une éventuelle criminalisation de l'économie nigérienne. Fidèle à sa mission de service public et surtout de défense de l'intérêt général, la télévision Labari a décidé de poser cette question sur la table pour tenter d'abord de savoir qu'est-ce que l'économie criminelle, quels sont les critères qui permettent de dire si le Niger est en train de devenir une économie criminelle ou pas, mais surtout quelles sont les conséquences de cette économie criminelle. Pour le savoir, nous avons sur ce plateau des experts, dont un économiste, M. Issoufou Boubacar Kado. M. Kado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et vous êtes également consultant en finances publiques. Je dois dire que vous êtes bien connu du public nigérien puisque nous profitons tous des articles que vous publiez dans la presse et dans les réseaux sociaux. Donc avec vous, nous allons voir, puisqu'il s'agit d'économie, c'est votre domaine de compétences, nous allons tenter d'en savoir davantage. Alors juste sur ma gauche, nous avons Dr Zirbin Abassa. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes médecin, mais vous êtes également activiste de la société civile à travers l'ONG Action for Humanity. C'est ça, je ne parle pas très bien anglais, mais j'essaie de bien prononcer quand même. Donc vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit un livre dont la télévision Labarie a d'ailleurs couvert de vernissage. Il s'agit du livre intitulé « Visage du Sahelo Terrorisme ». Merci d'être là sur ce plateau avec nous également. Avec vous, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'une économie criminelle d'abord. Bon, je vous remercie de m'avoir invité pour ce débat. Je suis un conceptant indépendant en finances publiques. Et vous savez, dès qu'on parle de la criminalité économique là, le problème, dès que vous dites c'est quoi l'économie criminelle, tout de suite ce qui saute, c'est la criminalité économique et financière. On peut la définir comme une forme de crime qui n'est pas très violent, des crimes qui n'est pas physiques, ce n'est pas violent, qui a pour conséquence de nuire à l'économie d'un pays. C'est une économie qui est dans l'informel. Donc une économie parallèle. C'est une économie parallèle qui a pour objectif de perdre beaucoup de profits à l'État. Elle couvre sur des activités illégales telles que la fraude fiscale, l'évasion, vous avez le blanchissement d'argent, vous avez le terrorisme, vous avez le trafic, l'économie informelle, le secteur informel. Quand vous prenez l'économie nigérienne dans son ensemble, le secteur informel, là, il participe à près de 60% dans la production, dans le produit intérieur brut. Mais quand vous vérifiez, sérieusement, vous avez des gens qui brassent beaucoup plus de milliards que des entrepreneurs qui sont dans le formel. On va revenir sur le détail, juste le temps de faire, d'essayer de comprendre davantage le terme économie criminelle. Alors, docteur Zerbin, qu'entendez-vous par économie criminelle ? Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette thématique, c'est que, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est un économiste. Je pense qu'il a essayé vraiment de définir le concept tel que tel, en tant que tel. Moi, je dirais que cette économie criminelle, ça sous-entend tout ce qui est à l'écart du droit, de ce qui est cadré par nos législations et nos réglementations en vigueur. Donc, dans ça, c'est pourquoi vous trouverez l'économie criminelle basée sur le principe de la violence et de l'autre côté, l'économie criminelle basée sur la fraude, comme l'a dit mon prédécesseur. Donc, dans le principe de la violence, j'ai fait allusion à l'insécurité, à tout ce qui est d'ailleurs... On va y revenir, on va y revenir. Alors, M. Kajo, comment est-ce qu'on peut reconnaître une économie criminelle ? En fait, quels sont les indices qui montrent que, justement, une économie est en train de se criminaliser ? Bon, vous savez, les groupes criminels, là, ils utilisent les points faibles du système d'une économie et ils disposent des astuces qui leur permettent de se camoufler dans l'économie. Souvent, ils sont à l'informel, mais ils sont vigilants, ils voient le système économique, ils essaient de le pénétrer par des sociétés écrans, où bien eux-mêmes, ils créent, ils essaient de créer des sociétés des sociétés à tendance formelle, mais en réalité, c'est les activités illégales, là, qui financent le formel. Le formel. Donc, c'est la dernière fois, en tout cas, sur ce plateau, les camouflages, ils se camouflent dans le formel. Et à travers les activités illégales, là, informelles, ils financent. Donc, c'est pour ça, très souvent, les criminels, là, les groupes criminels, là, dans leurs activités, c'est des gains immédiats. Et souvent, ils font des concurrences déloyales au secteur formel. Parce que ça ne leur coûte rien. C'est des gens qui font des trafiquants de drogue, par exemple. On voit, on fait une prise de drogue, on vend, on ramasse beaucoup d'argent, on ne sait pas comment faire, on vient, on crée des sociétés, par exemple, une société de transport ou une société de... Justement, justement, je voudrais vous venir là-dessus. La dernière fois, nos invités avaient parlé, comme indice de la criminalisation de l'économie nigérienne, de la floraison des agences de transfert d'argent, mais aussi des compagnies de transport. Est-ce que c'est vraiment un indice ? Bon, beaucoup des investigateurs se posent cette question. Parce que j'étais un coup d'œil sur le rapport de la cellule, le scientif. La cellule nationale l'a chargée de traitement des informations financières. Vous savez, elle a été créée dans le sens de traquer le blanchissement d'argent. Donc, même eux, dans leur rapport, ils constatent dans la criminalité économique, ils constatent qu'il y a une propondérance du secteur informel de l'année. En général, c'est des gens qui sont dans l'informel qui participent à ça. Bon, il n'y a pas de preuves formelles, mais il y a des soupçons. Parce que quand vous voyez un individu qui était dans le secteur informel, qui ne vend rien, qui ne fait rien, si justement vous le voyez, il crée une grande société de transport, vous vous posez la question d'où vient ce terrain. Donc, ça participe. On parle aussi de l'immobilier dans lequel... Oui, souvent, les criminels, ils construisent beaucoup des immeubles qu'ils mettent en location. Et ça ne leur coûte rien. Vous ne pouvez pas, par exemple, un opérateur économique qui est dans le formel, qui respecte la législation du pays, qui veut travailler dans la transparence, ne peut pas concurrencier un opérateur économique qui n'existe pas juridiquement. Parce que lui, ça ne lui coûte rien de l'argent. Il n'a pas travaillé dur pour avoir cet argent. Il peut venir acheter tout un quartier, raser et construire des immeubles, les mettre en location pour cacher un peu ces activités illégales. En réalité, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils appellent le blanchissement d'argent. Maintenant, le blanchissement d'argent, même pour tromper la vigilance de la cellule, de la cellule de traitement des informations de la scientifique, ils ont une autre méthode, c'est du cash. Maintenant, on ne dépose pas l'argent dans les banques. Quand les trafiquants vont, ils ramassent de l'argent dans la vente de la drogue ou bien dans les enlèvements, puisque souvent, ils font des enlèvements. Ou quand ils attaquent des bateaux, ceux qui font des pirateries. Donc cet argent, on ne le dépose pas dans une banque. On paye, on vient, on achète des terrains, des maisons des pauvres du cash. Et on construit cash, on voit l'immeuble. Maintenant, on fait des transactions dans la vente. On initie des notaires qui participent là-dedans. Donc on essaie de légaliser des activités. Plus tard, on perçoit des loyers. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à infiltrer le secteur formel. Et quand ils rentrent là-dedans, ils le détruisent. Parce que souvent, ils font des contrefaçons. Les criminels économiques ne restent jamais tranquilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, la Bra-Niger, la société, je ne sais pas si c'est une société française qui fait du savon. Oui. Beaucoup de sociétés françaises ont fermé à cause de la concurrence déloyale. Par exemple, la Bra-Niger n'arrive pas à vendre les sucreries qu'elle fabrique puisqu'elle paye des taxes. Et dans les taxes qu'elle paye, elle est obligée de donner le produit de vente que ça apparaisse. Or, les criminels, quand ils partent vendre leur drogue, ou quand ils partent braquer les commerçants, ramasser de l'argent, ils partent dans le pays voisin. Ils achètent des produits qu'on peut trouver ici. Mais ils les versent dans le marché. Et d'abord, ils ne payent pas la douane. Puisque nos frontières sont très pourraises, on n'arrive pas à bien contrôler. Ils introduisent leurs marchandises. Par fraude. Par fraude. Ils ne payent pas les impôts. Ils n'ont pas un personnel qui les recrute sur place qu'ils payent. C'est des gens temporaires qu'ils prennent. Ils versent tous les produits dans l'économie. Donc, les entreprises qui payent des impôts, qui sont au formel, qui ont des employés, qui assurent leur retraite, qui participent à la production de la richesse de pays, n'arrivent pas à concurrencer ce genre de phénomène. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Maintenant, avec le système de la zone de libre-échange continental, si au Niger, on n'arrive pas à surveiller bien son économie, les gens préfèrent se délocaliser, aller dans des pays où l'économie est bien surveillée et s'installer. Et les mêmes produits vont revenir chez nous. Ils vont encore conquérancer nos industries. Ce qui fait que, c'est vrai que nous sommes champions de la création de la zone de libre-échange, mais si on ne fait pas attention, nous serons les derniers et les simples observateurs. Parce que jusqu'ici, on n'a pas pris de disposition pour faire face à cette histoire de criminalité économique. Elle est très présente dans notre économie. La majorité de nos opérateurs économiques que vous voyez, ils sont contents en pouls de doigts. Les plus honnêtes, les plus formels ne peuvent pas faire face à eux. Vous allez trouver des ministères où c'est des opérateurs économiques carrément qui les ont pris à l'otage, qui les gèrent. Qui peuvent décider de ce qui doit se passer là-bas. Qui décident même souvent qui doit gérer ces ministères. Donc, on n'est pas loin d'une économie criminelle chez nous. Et de la mafia. Oui, oui. Docteur, alors selon vous, quels sont les indices qui montrent que notre économie est en train d'entraîner ? Qu'il faut craindre une criminalisation de notre économie. Je vais d'abord rebondir sur la première question parce que j'ai donné des détails pas assez exercifs. Quand on parle d'économie criminelle, ça sous-entend d'abord le monde des affaires, mais le monde des affaires parallèle, ça sous-entend également le crime, l'argent du crime. Autrement dit, on a affaire à un climat d'affaires où les individus sont surtout guidés par le gain facile, ou j'allais dire l'hyper-profit, l'hyper-profit rapide, sans encombre de la morale et de la légalité. Donc, à partir de ça, nous pouvons donner comme dimension la dimension violente et la dimension non-violente. En ce qui concerne la dimension violente, parce que les deux ont un dénominateur commun, comme je l'ai dit, c'est l'hyper-profit. Donc, l'hyper-profit, quand on gagne beaucoup, c'est de l'argent noir, donc maintenant, on ne peut pas garder, c'est de l'argent noir qu'on ne peut pas garder. Dans le noir, on a envie de le blanchir, tout le blanchiment d'argent. De l'argent noir, on le blanchit, que ça se transforme en argent blanc. C'est ça, surtout le dénominateur commun. Et dans ce circuit de dénominateur commun, il y a le secteur financier qui intervient, où vous avez des acteurs, parce que c'est de l'argent qui va le plus souvent passer d'abord par le circuit financier classique, c'est-à-dire les banques, jusqu'au niveau des paradis fiscaux. Maintenant, pour le cas du Niger, qu'est-ce qui montre qu'on doit s'inquiéter de la criminalisation de notre économie et des mesures qui sont prises ? Oui, d'abord, si on prend la dimension de l'économie criminelle basée sur la violence, il faut surtout conceptualiser la question. Parce que le Niger est traversé, comme la plupart des pays du Sahel, par une insécurité, depuis quelques années. Et cette insécurité a fait que cette économie criminelle a pris d'ampleur. C'est vrai, l'économie criminelle, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis que le monde d'affaires a commencé, que l'économie criminelle aussi a commencé. Mais il y a quand même une recrudescence de cette économie criminelle qui est la conséquence de cette insécurité. D'abord, parmi les outils, il y a d'abord le vol de bétail auquel les populations font face depuis l'avènement de cette insécurité. Ce vol de bétail, c'est vrai, ça n'existe pas seulement au Niger, ça existe dans tous les pays affectés par cette insécurité. Et quand on prend, par exemple, dans un rapport récent, publié par l'initiative mondiale de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, ce rapport parle de rien que la région de Mopti, au centre du Mali, en 2021, de 130 000 têtes de bétail volées ou emportées. 130 000 qui, sous le plan, qui donnent la valeur, est estimée à 401 500 000 francs. Et ce même rapport parle aussi de certaines régions du Burkina Faso, comme le Sahel, où par an, ça peut aller jusqu'à 27 ans. Mais maintenant, parlons... Parle pour le Niger, je parle, je... Donc, pour le cas du Niger, parce que je trouve même que ce rapport a largement sous-estimé ce volet de vol de bétail. Par exemple, au Niger, moi, dans mon ouvrage « Visage du Sahelot terrorisme », j'ai parlé du cas de la commune d'un jour, où j'ai pris le cas d'un village connu vraiment pour cette appondance de bétail qui, aujourd'hui, a été dépouillé de ces bétails. Et dans ce village, par exemple, vous avez trois... Je pense que vous avez une sécurité. Oui, je pense que vous avez... Il y a un aspect important. Je pense qu'aujourd'hui, la drogue s'est vulgarisée au Niger. Les petits-enfants et même les petites-filles ont accès à cette drogue. C'est à peine si on ne vend pas la drogue chez le tablier du coin. Est-ce que cela n'est pas aussi une conséquence de l'économie criminelle ? Est-ce que cela n'est pas un indice de la criminalisation de notre économie ? Bien évidemment, je vais arriver à ce point-là. D'abord, je vais finir le premier point. Donc, par exemple, dans ce village, vous avez de 2020 à 2022 près de 3624 têtes de bétail emportées, dont 809 au 20 et 2815. Et quand on a estimé la valeur, ces têtes de bétail sont estimées à 272 millions. Donc, vous voyez, ça là, c'est... Je suis en train de parler d'un aspect. Ensuite, l'autre aspect qu'il faut voir, c'est que ces acteurs utilisent aussi d'autres modes opérateurs, qui sont le prélèvement de l'impôt. C'est vrai que les gens appellent la ZACAT, qui n'a rien à voir avec la ZACAT. Tout ça, c'est du côté sécuritaire. Ça, c'est les effets du terrorisme. Oui, c'est ça le... Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'économie criminelle. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la drogue s'est répandue très gravement. Et même les armes, on voit, si à peine si on ne peut pas s'offrir une arme, dès qu'on le décide, une arme de façon illégale, malheureusement. Est-ce que tout cela n'est pas quand même un indice de la criminalisation de notre économie ? Oui, effectivement. Ce sont les conséquences de cette économie criminelle. Dans le cas du trafic de drogue, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2019 à 2022, en Afrique de l'Ouest, il y a eu une saisie de 57 tonnes de cocaïne. Et rien qu'en 2021, il y a eu en Niger une saisie de 214 kg, selon cet office des Nations Unies. De drogue, de cocaïne. De cocaïne. Donc, oui, c'est pour corroborer ce que vous venez de dire. que ça, c'est quelque chose qui prend de l'emploi. Et on constate que plus l'insécrité augmente plus ce trafic de drogue. Et il y a également, en dehors de ce trafic de drogue, le trafic d'armes. Le trafic d'armes aujourd'hui, qui vont d'ailleurs de pair, qui subissent le même circuit que le trafic de drogue. Et en dehors de ça, ce qui alimente cette économie criminelle, il y a la prise d'otages. Au Niger, malheureusement, nous avons des régions affectées, comme la région de Maradou, avec le Kidnapping, la région des Diffins, le rançonnage, le rançonnage de nos concitoyens. Et comme le plus souvent, qu'on est obligé de libérer à hauteur des milliers. Et en plus de ça, à côté de ça, il y a aussi le trafic d'êtres humains. Il ne faut pas aussi négliger, parce qu'on parle du marketing de l'immigration. Les acteurs de l'économie criminelle se sont appropriés exactement de ce temps. Parce que surtout les migrants, certains migrants sont utilisés aussi dans ce même circuit de trafic de drogue et d'armes qu'on utilise comme acteurs. pour faire passer le... Oui, parce que c'est des personnes vulnérables, justement. Docteur, la drogue est dans une propension très, très inquiétante. Personnellement, ça m'inquiète beaucoup quand je vois que même dans les écoles de petites filles, ça donne à la consommation de la drogue. C'est-à-dire que vraiment, notre économie est allée loin ? Oui, c'est-à-dire, comme je le disais, vous savez, l'immacité du Niger et la porosité de nos frontières de faire en sorte que notre pays vraiment est devenu un terrain favorable... Mais ça, ça a duré quand même la porosité de nos... Et oui, oui, aux trafics... C'est adaptable aujourd'hui. Oui, aux différentes, comme il vient de dire là, des menaces de terrorisme, vous avez les traites des personnes, les trafics illicites des migrants. Bon, en ce qui concerne la drogue, c'est l'élément le plus important qui participe à la criminalité de notre économie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez il y a une année où c'était des Américains qui ont opéré des saisies de drogue et ils ont même arrêté des personnalités. Je crois, au niveau de l'Assemblée, il y a un député même qui a été pris et on avait demandé l'enlever de son immunité jusqu'à aujourd'hui. L'immunité n'a pas été levée. Ça, c'était à l'étranger. Je ne sais pas si on l'appelait d'un grand opérateur économique ici qui était un grand militant d'un parti. Lui, on le surnommait même... Cocaïne. On l'appelait Cocaïne. On l'appelait Cocaïne. Elle était tellement reconnue dans le trafic de Cocaïne. Il s'est enrichi, il s'est infiltré dans l'économie formelle où il finance même des partis politiques. Donc, vous voyez, chez nous, c'est dangereux. Il y avait une enquête qui a été menée par la police nationale. À un moment donné, moi, le président Issou à son temps avait mené une enquête. L'enquête est tombée sur des agents de renseignements. Des agents de renseignements qui étaient impliqués dans la vente de la drogue, du trafic de drogue. Donc, des gens qui sont censés lutter contre la drogue, ils étaient impliqués là-dedans. Et récemment, je ne sais pas si vous avez appris l'affaire du procureur de Dossot, où il s'arrangeait avec sa greffière la drogue qu'il arrachait des malfrats. Il revendait. Donc, le mal vraiment a gagné notre société. C'est à tous les niveaux. Mais comment en est-on arrivé là ? Bon, on est arrivé à la... Comme je t'ai dit, c'est l'immensité du pays, la porosité des frontières. Et ça, je réponds que ça a duré... Le Niger a duré si grand et ses frontières ont toujours été... C'est la pauvreté qui a amené le manque de vigilance. C'est-à-dire, on n'a pas pris de disposition pour surveiller notre économie, pour surveiller notre frontière. Et quand vous voyez les produits qui nous viennent de l'extérieur, la majorité des produits ne sont pas contrôlés. C'est du n'importe quoi qu'on voit sur le marché. Donc, ça nous amène à un problème de gouvernance. Oui, il y a un problème de gouvernance économique. On peut le dire, un problème de surveillance même du territoire. Parce que, normalement, il doit y avoir une police économique dans un pays qui se respecte. Et cette police économique, son rôle, c'est de surveiller l'économie. Oui. D'éviter que des criminels économiques viennent perturber le bon fonctionnement de l'économie. À une certaine époque, au Niger, il y avait une police économique qui surveillait ça. Maintenant, cette police a disparu. C'est devenu du désordre. Moi, j'ai eu à proposer, à un moment donné, avec l'événement de la zone de libre-échange continentale, si à défaut de cette police économique, au moins certaines régies financières, la douane, la direction générale des impôts, la direction générale du territoire, peuvent créer une brigade mixte. qui surveille des communes du pays. Quand vous dites que l'économie criminelle a infiltré jusqu'au pouvoir politique et qu'il peut décider de les ministères, est-ce que ce n'est pas trop tard pour faire quoi que ce soit ? Ce n'est pas trop tard. Quand on décide, le Burkinabé, quand ils ont décidé de traquer tout ça, vous avez vu comment ils ont récupéré des milliards et ils ont mis les gens au pas. C'est une question de volonté politique. Quand il y a une volonté politique et une détermination, on peut arrêter ça. Mais si on n'arrête pas ça, notre économie risque de devenir une économie vraiment criminelle à l'estard de celle de la... Comment ça s'appelle ? L'Italie. L'Italie, où c'est la mafia qui décide, qui doit diriger même le pays. Si vous n'êtes pas dans la mafia, vous ne pouvez pas. Il y a des pays où quand vous avez même des difficultés pour garder vos biens, il faut passer par les sociétés créées par des criminels pour avoir votre utilité, pour avoir la paix. Donc, on risque d'arriver à ça. Justement, je voulais vous demander les conséquences sur le régime. On oublie le col volant. Nous, les autres fonctionnaires, il n'y a pas de grand criminel comme nous. Quand vous allez voir un fonctionnaire qui est parti du rien, on lui confie la gestion d'une grande société d'État. Il s'arrange pour courir cette société. Quelques années après, vous le voyez, il crée une autre société qui fait concurrence à la société où il a quitté. Il devient des milliards. Et il devient un milliardaire. Ça, c'est des criminels économiques. Mais ils sont là, des cols blancs, on n'arrive pas à les détecter. Dans l'affaire du ministère de la Défense, c'est des milliards qui sont partis. Les gens, on les connaît, ils sont là. Des gens qui sont partis de rien du tout. Tu vas les retrouver avec une cinquantaine de maisons. Quelqu'un qui est parti du rien, un fonctionnaire qui se retrouve avec 50 villas et n'a pas hérité de ses parents, on doit se poser des questions qui sont... C'est aussi ça l'avantage de gérer le pouvoir, c'est ce qu'on dit. Non, c'est ce que j'ai dit avec des volontés politiques, on peut mettre fin à cette... C'est-à-dire la criminalité-là. Elle est à d'un niveau. Dans le contexte qui est le nôtre, est-ce qu'il est possible d'avoir une telle volonté parce que quand même, il y a le souci de préservation du pouvoir qui est là aussi. On ne peut pas mettre son régime en danger pour lutter contre ce qui est plus fort que ce soit. Ça va arriver tôt ou tard. Puisqu'un pays, il y a toujours des patriotes, il y a toujours des gens qui ont le souci que le pays marche. Il y a toujours des gens qui sont intéressés par la bonne marche du pays. Ça va arriver un jour que les gens vont finalement se convaincre qu'il faut revenir à la raison, il faut arrêter tout ça là si on veut que le pays prospère, si on veut laisser quelque chose de sourire à nos petits-enfants, à nos arrières-petits-enfants. On ne peut pas continuer toujours comme ça. Oui, attendez, vous voulez réagir, docteur ? Oui, oui, oui. Donc, c'est dans le même sens parce que parmi aussi les outils de l'économie criminelle, il faut parler de la fraude fiscale, les montages financés. Il y a aussi la cybercriminalité. Par exemple, les hackers. C'est vrai, au Niger, ça n'a pas pris d'ampleur, mais c'est vraiment une question préoccupante en tout cas dans beaucoup de pays et surtout la question de la cybercriminalité. Il y a aussi les surfacturations. L'autre aspect à souligner, c'est la corruption parce qu'on ne peut pas parler de l'économie criminelle. Parce que c'est là où on parle, on dit que la connexion entre le politique et les acteurs de l'économie criminelle. C'est ça. Tout est basé sur la corruption. Et la connexion aussi entre les agents censés et réprimés que l'État met pour contrôler. Je parle des agents des forces de sécurité ou les fonctionnaires. Le plus souvent, c'est des agents qui se retrouvent aussi connectés avec ces mêmes acteurs. Et souvent, ils sont sous serment. parce que... Parce que même la justice n'est pas épargnée. Oui, effectivement. Parce que tout ce moment, quand je parle de fonctionnaires, je parle même de juges. Il a parlé du cas du procureur de dosseau et sa greffière. Ça, c'est un exemple. Mais à partir de là... La politique est aussi l'implication du politique. On prend le cas du maire de Fachi. Ça aussi, c'est un exemple. Où on voit vraiment l'implication du politique. Un élu. Oui, un élu. Surtout de surcroît. Mais est-ce que cela ne peut pas nous amener à dire que la base de toute cette situation, c'est la corruption ? Oui, effectivement. Moi, je considère la corruption comme le passeport de l'économie criminelle. Parce qu'à partir de la corruption, tout passe. Et il y a également la contrefaçon dont mon prédécesseur a voulu souligner. La contrefaçon quand il fait allusion à la concurrence déloyale. Parce que le plus souvent, il y a des acteurs pour pouvoir... Mais la contrefaçon même, est-ce qu'elle ne dépend pas aussi de la corruption ? Parce que quand on amène un produit contrefait, il faut forcément qu'on a un peu pour pouvoir traverser. Oui, 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 oui. C'est ça. Traverser les barrières douanières. Les barrières douanières. Et le plus souvent, ce qu'il faut comprendre dans la contrefaçon, les produits contrefaits le plus souvent sont accompagnés par la drogue. Donc, il y a aussi le trafic de drogue qui se fait parallèlement avec la contrefaçon. Voilà. Donc, en réalité, nous sommes en train de vivre les conséquences. Et pour pouvoir y remédier, il faut faire un vrai diagnostic. Comment nous vivons ces conséquences-là ? C'est quoi et quoi les conséquences que nous vivons de l'économie criminelle ? Oui, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est les conséquences. Par exemple, vous avez parlé du cas aujourd'hui des enfants qui s'adonnent à la consommation de la drogue. Est-ce que je veux dire, est-ce que ça a un impact sur l'éducation, par exemple, sur la santé, sur les infrastructures ? Est-ce que ça a un impact négatif sur tout ça ? Bien évidemment, bien évidemment, parce que si la jeunesse est impactée, ça veut dire que c'est l'avenir du pays qui est impacté. Ah oui, parce que ça fait partie même des préoccupations. Aller vite pour régler cette question de la consommation de la drogue. Et surtout, malheureusement, on voit ça en milieu scolaire. C'est là où c'est... Monsieur Kado, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre au Niger les conséquences de l'économie criminelle sur notre santé, notre éducation, nos infrastructures, sur notre développement, je veux dire. Bien sûr, les crimes économiques, ils constituent une menace très grave même pour le développement économique d'un pays. Qu'est-ce qui fait que nous sommes derniers ? C'est ça, les crimes économiques qui nous retardent. Un pays comme le Niger qui dispose de toutes les ressources naturelles, de toutes les ressources. Nous avons l'or, nous avons le pétrole, tout ce qui est riche du sous-sol de Niger là. Mais sur le plan économique, on est toujours le dernier. Pourquoi ? Parce qu'on est infiltré dans les criminels économiques. Tout à l'heure, elle parlait de la surfacturation des fausses factures. Quand vous prenez, vous faites l'étude de nos opérateurs économiques, les plus riches, ceux qui manipulent les partis politiques qui financent, ils sont... un jour, je discutais même avec un d'entre eux, il mêlait la classe en deux catégories. Il y a des opérateurs économiques qui sont spécialisés dans les surfacturations. C'est-à-dire, ils s'arrangent à avoir des marchés avec l'État. Maintenant, au moment où il faut se faire payer, ils surfacturent. Un produit qui devrait coûter par exemple 200 000, ils peuvent s'arranger pour l'amener à 500 000. On les paye, ils prennent leur part et ils donnent à celui qui a donné le marché. Ça, c'est ça les surfacturations. Il y en a qui sont spécialistes des fausses factures. C'est-à-dire, ils ne font pas le travail. Ils attendent par exemple la fin des crédits de la gestion. Est-ce que cela encore aujourd'hui ? Je parle de ce qui se passe. Je parle de la pratique. Donc, en fin de gestion, il y en a qui s'arrangent pour prendre des crédits. Les crédits disponibles de certaines rubriques non utilisées. Le chef de département, il peut convoquer tout son staff. Le contrôleur financier, l'administrateur des crédits, le DRFM. On fait un montage, on impute le montant dont on a besoin sur un bon engagement. Tout le monde signifie. On fait des faux procès verbales. De réception. En même temps, on envoie au ministère des Finances, on se fait payer. Ça, c'est ça les fausses fausses. Mais on se fait payer le travail de ça. Mais puisqu'on est au courant déjà, on ne pense pas qu'on n'arrive pas à rentrer. Le temps arrive à... Souvent, on traque ça. Il y a des organes de contrôle qui arrivent à détecter et souvent on traque. C'est difficile. Vous avez aujourd'hui des opérateurs économiques qui se glorifient de faire de gommer un ministre. Il y en a même qui proposent des ministres. Ils se glorifient de ça. Donc, quand vous voyez des gens qui n'ont pas... qui font des surfacturations, qui se glorifient d'avoir une influence même dans la formation du gouvernement, il y en a. On a... On est allé loin. Ou bien à faire partir un fonctionnaire parce qu'il fait... Il y a des fonctionnaires actuellement, aujourd'hui, que dès qu'on parle des nominations à des postes, vous entendez les gens dire non, 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 nous, on ne veut pas d'un tel à tel poste. Si vous la donnez, on n'aura pas de quoi financer notre campagne. C'est ce qu'ils disent. Ils vous disent ouvertement à M. Intel, on n'a rien à vous reprocher, mais nous, nous sommes persuadés si on vous mette dans telle force de contrôle, nos factures ne vont pas passer, vous allez les rejeter et nous, on va tout faire un lobby pour que vous ne soyez pas d'avant. Donc, c'est des problèmes comme ça qui sont difficiles à gérer actuellement dans notre pays. Comment faire ? Comment faire ? Il faut un courage politique. Avec le temps, on ne peut pas tout régler. Si vous décidez de vous attaquer, c'est toute une mafia. Vous risquez de perdre des plumes. C'est une mafia bien organisée. Si vous vous permettez de les attaquer comme ça en face, vous risquez d'avoir des difficultés. Une mafia, vous avez vu même des pays les plus organisés ont des difficultés à la fondre. Oui, docteur, vous voulez réagir ? Oui, moi, j'aimerais parler surtout des causes parce que c'est vrai on entend parler de conséquences sur la société, mais il faut parler aussi des causes. Oui, allez-y. Oui, il y a la cupidité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'envie de s'enrichir rapidement et abondamment avec tous les risques. Il y a aussi, il faut le souligner, c'est une société, comme l'a dit le sociologue Dagobi, le sociologue Dagobi, la société nigérienne est une société qui tire vers la noblesse. Donc, chacun veut être riche, veut montrer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les cérémonies de mariage, de baptême, où le pauvre du quartier, tout le monde sait qu'il est pauvre, mais quand ça vient, si c'est le mariage de son enfant, il veut montrer aussi comme le riche, comme son voisin. Donc, vous voyez, voilà, pour faire la même chose. Donc, vous amputez la responsabilité de la société. Oui, c'est ça, la société, parce qu'il y a une course, autrement dit, une course, une course à la richesse qui fait que la plupart des gens s'adonnent à cette mauvaise pratique qui est l'économie criminelle, comme je l'ai dit, engranger vite l'hyper profit pour faire du mati vie, parce que c'est une société aussi, parce que la faute aussi, il faut le souligner, c'est une société dans laquelle, si vous remarquez ces derniers temps, on ne demande pas la source de la richesse. Vous voyez comment, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens sont vénérés. Donc, peu importe la manière ou la manière dans laquelle... Oui, c'est le meilleur, ils voient l'argent. Si quelqu'un détourne de l'argent ou fait du trafic et qu'il se retrouve en prison, quand même, il ne servira pas d'exemple aux autres. Personne ne voudra être à sa place. Mais quand il s'en sort bien et qu'il nargue les pauvres citoyens dans la rue et partout aux cérémonies, est-ce que cela encourage quand même les autres à faire la même chose ? Oui, c'est ça que je dis, c'est une société qui tient de la noblesse. On voit seulement l'argent. L'argent est roi, comme on le dit dans notre société, malheureusement. Celui qui en possède est impérance. Donc, c'est pourquoi les gens... Mais est-ce que l'unitien a toujours été comme ça ou bien c'est l'évolution des choses qui nous ont venu à ce niveau ? Oui, bien entendu, c'est l'évolution de la société, malheureusement. Parce que l'unitien, c'est quand même... Pourquoi je parle de Diabon aussi ? Je parle de Diabon aussi clair, vous n'êtes pas docteur, je le précise bien. Voilà, vous êtes monsieur Isufo Kado, économiste et consultant en finance publique. Vous voulez terminer ? Oui, je termine en disant que pour pouvoir combattre ce fléau, il faut aussi s'attaquer à la charge sociale. Aux charges sociales, c'est-à-dire qu'il faut que l'État encadre l'organisation de ces cérémonies. Ça commence d'abord à la dote parce qu'on voit aujourd'hui que les familles réclament la plus grosse dote. Peu importe. On va chercher l'argent. Là, on va encore reprocher à l'État de s'immiscer dans les affaires privées parce que c'est quand même privé. Les citoyens ont des droits religieux et plus coutumiers. On peut cadrer si on peut cadrer. Oui, on peut cadrer, bien sûr. Assurément. Alors, vous voulez réagir sur cette question ? C'est la question. C'est sûr ? Non, tout à l'heure, je pensais que vous vouliez prendre la parole. Donc, on va avancer maintenant sur les solutions. Docteur Zerbin pense que c'est toute la société qui est responsable de ça et quand c'est ça, alors, ça devient plus compliqué. je voulais réagir quand vous disiez avant le Niger n'était pas comme ça. Oui. Quand vous prenez le Niger de 1960 à 1974, bien qu'en ce temps nous étions des jeunes collégiens, on a reproché beaucoup à nos parents pensant qu'ils ont volé, mais par finir, avec du recul, on l'a constaté. Moi, je connais un ministre au coup d'État et n'a même pas de maison. Le vieux Kazandé, quand on a renversé le régime du PPN, elle était obligée de loger chez son chef de cabinet, c'est après un de ses amis entrepreneurs avec le soutien de leur du président Koutier puisque Koutier était son élève et lui ont construit la maison actuelle où il est. Il n'a que son sergent qui n'est pas encore remboursé. La majorité des ministres du PPN, Réa, on a eu à arracher leur maison, mais avec du recul quand la justice a bien fouillé avec des enquêtes judiciaires, on a constaté ces gens-là avaient pris des crédits pour construire des maisons dont ils ont. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas portés par les biomasériels. La majorité des cadres du PPN, leur souci, c'est le régime. Le vieux Kazandé, un jour, je discutais avec lui, je disais, vous avez été ministre des travaux publics, ministre ami de Jaurie, vous assurez l'intérim quand Jaurie, avec tout ça, vous vous retrouvez sans maison. Il dit non, moi, mon souci, c'est le Niger. Je ne me préoccupe pas de ma propre personne. Et il s'en est inquiété pour tout le leptaco gourmand. On l'a vu. Dans ses écrits-là, il s'est inquiété, il lit la guerre de le leptaco gourmand, elle aura lieu. et il a attiré l'attention. Moi, plusieurs fois, quand je le rends visite, puisque moi, je vais lui causer, même quand il était à résidence surveillée, je partais lui causer parce qu'il était tuteur de ma mère. C'est lui qui a donné ma mère un mariage à mon père, donc je dis comme un grand-père à moi, souvent je le veux. Mais vous sentez que ce qui les intéressait, ces gens-là, c'est le Niger. Mais nous, on a perdu ça aujourd'hui. Le problème, c'est que notre génération n'est plus portée par les biens matériels que travailler pour le pays. Pourquoi ? Parce que la classe politique aujourd'hui, la politique, le multipartisme pour lequel nous nous sommes battus, a créé des... nous a remis en retard. Maintenant, chacun cherche à faire de la politique. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans argent. Les gens viennent en politique pour se servir, pas pour servir le pays. C'est ça la différence entre nous. C'est pour ça que vous voyez avant, il n'y avait pas ça. Avant. Et quand vous prenez le régime de Kouti jusqu'à Samor, les gens aussi volaient, mais ils avaient peur. Parce que quand vous prenez, lui, il surveillait ça. Lui, il surveillait ça de près. Et il le réprimait. Et il le réprimait. Donc, c'était... Les problèmes ont commencé avec notre génération de la conférence nationale. Et ça fait que beaucoup aujourd'hui regrettent la démocratisation. Même si c'est quand même... On dit le meilleur régime, en tout cas, le moindre mal. Bon, la démocratie, bon, oui, c'est ça le problème. Maintenant, pour revenir à l'économie criminelle, qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous, pour arrêter la descente aux enfers ? Parce que là, on est en train pour arrêter l'économie criminelle. à mon avis, je pense qu'il faut renforcer les organes de contrôle. Il faut renforcer la police économique pour surveiller l'économie du pays. Puisque bientôt, on va rentrer dans la zone de libre-échange continentale, où tous les pays vont rentrer libèrement vendre ce qu'ils veulent. Mais M. Cadot, est-ce que surveiller fera l'affaire quand on sait qu'il y a la Halsia, par exemple, en ce qui concerne la corruption, qui produit des tonnes de rapports, des tonnes d'enquêtes, qui fait des tonnes d'enquêtes, mais le résultat, au finish, il est là. Oui, quand je dis qu'il faut surveiller, il faut renforcer les organes de contrôle, les rendre indépendants. Parce que ça ne sert à rien de créer un organe de contrôle, il vous produit un rapport, vous le classez. Ou bien dans la sélection de ceux qui vont travailler dans ces organes, c'est des partis qui proposent... Mais est-ce possible dans le contexte politique actuel du Niger ? Est-ce qu'il est possible vraiment de créer un organe indépendant du pouvoir exécutif et qui va travailler sérieusement ? Si la classe politique décide qu'il est du tout à l'otage, que les gens se convainquent... Plutôt le régime, c'est lui qui gère le pays. Oui, le régime, c'est un régime d'alliance. Ils ne gouvernent pas seuls. S'ils décident aujourd'hui de prendre des décisions, vous allez voir un lever des taux et une nouvelle coalition va se former contre eux. même maintenant, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, les gens se coalisent pour venir au pouvoir. Même les nominations ont une clé de répartition. Chaque partie a son quota. Même des directeurs sont trop. malheureusement, c'est des partis politiques et on vous dit tel poste revient à tel parti politique mais telle région. Donc, vous ne pouvez pas faire prospérer une économie dans un contexte comme ça. On prend des gens qui ne méritent pas, qui ne sont pas compétents du domaine parce que le parti avec... surveillez l'économie. Quand vous prenez la douane, vous voyez bien comment ça se passe. Vous voyez des anciens responsables de douane qui se retrouvent aujourd'hui dans des commerces qui se retrouvent avec des milliards. Mais on peut se poser des questions comment un fonctionnaire peut se permettre de créer des sociétés comme ça qui manipulent des milliards de sociétés et des grands. Tout ça, c'est ça, ça participe de l'économie qui est global. Je suis pessimiste quand je vous écoute. Je me dis que bon, ça c'est fini, on ne peut rien ni faire. Et je voudrais que vous me rassurez. Est-ce que c'est possible de changer la banque ? Avec la génération mentante, il faut espérer. Elle n'est-elle pas pire que la précédente ? Je sais qu'il y a une jeunesse qui est un peu caporalisée par des partis politiques qui sont rentrés dans le circuit de la corruption, le circuit de... Et qui sont pressés de devenir riches aussi. Pressés de gagner de l'argent sans rien faire. Il y en a comme ça. Mais il faut reconnaître que dans cette jeunesse-là aussi, il y a une qui est patriote, qui est nationaliste, qui est en train de travailler dans ce sens. Il ne faut pas se décourager. Il va arriver un moment où... Mais à court terme quand même, je dois m'inquiéter. à court terme. Bon, à court terme. Moi, je pense à long terme, les choses vont changer. Je suis optimiste par rapport à ça. Puisqu'on ne peut pas continuer éternellement à observer, à descendre vos affaires. S'il n'y a personne qui est là pour prendre conscience de notre situation, on risque de perdre le pays. Mais oui, bien sûr. On risque de perdre le pays. Est-il vraiment possible qu'on perde le pays ? Est-ce que l'alerte doit être à ce niveau, docteur ? OK. Donc moi, parmi les mesures qu'il faudrait envisager, il faut combattre l'insécurité. Et quand je parle d'insécurité, ce n'est pas seulement le terrorisme. Il y a aussi le banditisme, que ce soit le banditisme urbain ou urbain. Parce que le Niger... Apparent ou caché. Apparent ou caché. Parce qu'il y a le banditisme économique aussi. Parce que le Niger est devenu un couloir de passage. Tout à l'heure, je disais que rien qu'en 2021, il y a eu 214 kg de cocaïne saisie au Niger. Et on imagine ce qu'on n'a pas pu saisir. Ah oui. Donc ça, c'est largement sous-estimé. Parmi les mesures, il faut renforcer les postes de contrôle et non pas les supprimer. Parce que... Aux frontières ou à l'intérieur. Oui, même à l'intérieur parce que le couloir de passage, c'est pour bloquer les couloirs de passage. Parce que le Niger est devenu déjà un pays de transit. Ça veut dire qu'il y a des couloirs de passage partout. Et là, il faut renforcer les postes de contrôle. Parce que là, là aussi, parce que ce qu'on remarque, quand il y a une attaque d'un poste, par exemple, de police, de la police ou de la gendarmerie, assez souvent, on supprime le poste. Et au point où, aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont supprimés. Et là, ça fait l'affaire des acteurs, des trafiquants. Et on a parlé aussi de la jeunesse. Et n'oublions pas que la jeunesse est également arroulée dans cette histoire. Oui, parce que comme le Niger est devenu une zone de passage, c'est bien normal que nos concitoyens puissent aussi participer à ce transit de la drogue. Donc, selon vous, en tout cas, il faut lutter contre l'insécurité. Mais ce que moi, je vois, les postes de contrôle dont vous avez parlé, effectivement, il y a le lobby. Il y a le lobby des lobbies des transporteurs aussi qui ont beaucoup oeuvré afin que les postes de contrôle soient supprimés, soi-disant, pour alléger la circulation routière. Voilà aussi un volet qu'il faut souligner, le volet de transport. Que ce soit le transport terrestre, aérien ou fluvial, parce que le plus souvent, la drogue transite par ces moyens de transport. Surtout le transport terrestre, parce que le Niger est un pays enclavé. Donc, ça veut dire que tous les efforts doivent être concentrés sur le transport terrestre. Là, peut-être, on pourra saisir la plus grande quantité de drogue. Puisque vous avez le micro, on va terminer avec vous. En conclusion, que duriez-vous à l'État, à la population nigérienne dans son ensemble concernant l'économie criminelle? Oui, c'est-à-dire que chacun doit apporter, comme on le dit, sa pierre à l'édifice, de savoir que c'est une préoccupation qui nous concerne tous. Nous sommes tous des victimes potentielles. Nous sommes tous des victimes potentielles. Regardez par exemple la question de l'insécurité qui est alimentée par cette économie criminelle. On peut être victime à tout moment. Nous sommes tous des victimes potentielles. Donc, c'est pourquoi tout citoyen doit être interpellé par rapport à cette question et à l'État aussi de prendre les mesures qu'il faut. Il y a déjà le cadre juridique quand on prend de l'ONU en passant par les organisations régionales jusqu'à l'État lui-même. Il y a vraiment un cadre juridique qui est là pour pouvoir encadrer tout ce mécanisme-là et sanctionner les éventuels acteurs. Merci, docteur Zerbine. Merci, docteur Zerbine Abassa. Je rappelle que vous êtes un médecin. Vous êtes également écrivain et auteur du livre Visage du Sahelo au terrorisme. Alors, on va terminer avec vous, monsieur Issoufou Bouakar Kado. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Et surtout, la question qui me vient, c'est que dans ce contexte de popularisation quasi-généralisée et de charreté de la vie, est-ce qu'il est possible de lutter contre l'économie criminelle ? Oui. En conclusion, on peut dire que les infractions les plus observées qui participent de l'économie criminelle, vous avez le trafic de drogue, le trafic illégal, on vient de parler de ça, vous avez le trafic illicite des armes, vous avez la traite des personnes, vous avez la fraude fiscale, les récels, les détournements des biens ou des déliés publics, tout ça, ça participe de la corruption. Pour pouvoir combattre la criminalité, il faut prendre des dispositions pour faire face à ces... Bon. Et de l'autre côté, ce que je veux dire, je voudrais prendre l'exemple d'un pays où j'ai vécu pendant 13 ans la République arabe d'Egypte. Là-bas, c'est pas n'importe qui qui crée une société dans le secteur économique. Quand vous prenez le secteur de transport et de tourisme, si vous n'êtes pas un ancien militaire ou un ancien policier, un ancien porteur de tenue, on ne vous confie pas la gestion du transport pour leur propre sécurité. Parce que pour eux, un ancien porteur de tenue, il a le réflexe de sécurité. Quand vous lui confiez la gestion de transport et le vigilance, il fera attention. Quand vous prenez le secteur hôtelier, c'est pas n'importe qui qui gère les hôtels là-bas. Là-bas aussi, il faut que vous soyez quelqu'un qui a travaillé, un ancien fonctionnaire qui a travaillé dans la sécurité. Donc, on vous permet de créer des hôtels ou bien l'État même crée des hôtels. Et vous donnez la gestion. petit à petit, vous remboursez. Il y a des secteurs dans lesquels ce n'est pas n'importe qui. Or, chez nous, vous voyez n'importe qui peut venir avec sa valise. Il y a des gens qui viennent directement de l'aéroport. On les introduit au bureau du président de la République. Mais on parle même les chercher dans des forums... Directement dans l'aéroport, le monsieur se retrouve face au président de la République. Ailleurs, même un ministre ne vous reçoit pas. Quand vous êtes un investisseur, vous rentrez, vous venez dans un pays, vous avez affaire à des fonctionnaires d'abord. C'est le fonctionnaire de ce pays de convaincre leur ministre que vous êtes crédible. Une fois qu'ils arrivent à convaincre le ministre que vous êtes crédible dans l'investissement, c'est en ce moment qu'ils remontent l'information au président de la République. Or, aujourd'hui, vous avez des gens qui se permettent d'aller amener des investisseurs directement dans la présidence. Je prends le cas de l'ancienne primature, l'ancien crédit niger qui a été cassé. Jusqu'à présent, vous voyez, ils ont construit la primature. On a amené des gens qui sont venus directement de... Je ne sais pas si c'est de la... si c'est de la... on ne sait pas d'où ils viennent. De l'aéroport, ils sont rentrés directement à la présidence. Ils ont leur petit ordinateur où ils ont... ils ont présenté des plans, des matètes. Le patron, il dit il faut leur renoncer avant, ils vont faire des troncs. Quand ils ont pris l'avance, ils ont cassé tout, ils ont conutilé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que nos fonctionnaires et nos hommes politiques aient confiance. à leurs collaborateurs. On ne peut pas directement traiter avec quelqu'un qui vient d'arriver parce qu'il est venu avec des milliards. Il faut d'abord le soumettre en discussion avec les techniciens. Si les techniciens jugent que ce monsieur-là c'est un bon investisseur, il peut inviter. c'est-à-dire qu'on ne permet pas à n'importe qui d'être maître dans un secteur. On choisit si on veut sauver l'économie et la sécurité du pays. C'est pour ça qu'Egypte, malgré les problèmes qu'ils ont de sécurité, tu ne peux pas infiltrer le pays comme ça à travers les hôtels. Dès que tu rentres, tu es un malfranc, c'est à l'hôtel même qu'on va te prendre puisqu'ils ont un système qui leur permet de savoir qu'il y a un tel qui vient d'arriver, c'est un malfranc. Quand tu es dans le stack du tourisme, le tourisme que vous voyez qui survit, ce n'est pas des simples citoyens qui les conduisent, c'est des anciens porteurs de tenis qui sont spécialisés dans la sécurité du pays. Or, quand on n'est pas regardant dans la sécurité économique d'un pays, on ne peut pas prospérer. Certainement quand on est pauvre aussi, c'est difficile de pouvoir contrôler ce qu'il faut faire. Merci donc M. Issoufou Boubacar Kado, vous êtes consultant en finance publique. Merci aussi à Dr. Zirbina Bassa. Docteur, un dernier mot entre 30 secondes. Oui, 30 secondes. En fait, c'est vrai, j'aimerais parler du renforcement du renseignement parce que pour pouvoir combattre tous ces systèmes de huileux parce que c'est un système qui a été instauré au fil du temps, il faut l'infiltrer. Donc, l'État doit insister sur le système de renseignement. L'autre aussi que j'aimerais souligner c'est le trafic d'animaux sauvages que j'ai omis de souligner parce qu'actuellement le parc W est infesté par l'insécurité et personne ne sait ce qui se passe. Il ne faut pas que demain, dans 5 ans, dans 10 ans qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a même pas sans animaux. C'est vraiment un patrimoine qui est en train de partir en telle de... Merci docteur Zervina Bassan, je rappelle que vous êtes médecin, écrivain, auteur du livre Visage du Sahelo Terrorisme. Je pense bien que votre cri de cœur a été entendu. Reste à savoir s'il sera pris en compte ou pas. En tout cas, vous l'avez suivi avec nous. Il y a lieu de s'inquiéter sur la criminalisation de l'économie de notre pays. En tout cas, tous les indices que nos invités ont pu développer ici le montrent à suffisance. Et comme cela a été dit, il faut une réelle volonté politique pour arrêter cette descente aux enfers. Nous espérons que les autorités compétentes seront conscients du mal et surtout de la nécessité de le combattre. Merci, c'était Contour, l'émission Débat de la télévision Labari. A très prochainement, Inch'Allah.